Hello, c'est Lingane. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ce qu'est le coaching. Mais j'aimerais vous le présenter de mon point de vue, du point de vue d'un entrepreneur qui coach depuis maintenant des années et qui accompagne des coachs et pas tellement le point de vue d'une école, ok ? Je ne suis pas là pour dire que ma définition est meilleure que celle des autres. Je suis juste en train de vous donner une définition qui vient un peu plus du terrain que ce que vous pouvez entendre par ailleurs puisqu'on a accompagné des centaines de coachs depuis quelques années. Alors, le coaching, tout d'abord, j'aimerais vous présenter différents domaines dans lesquels on peut coacher. C'est une question qu'on me pose souvent. Tiens, tu aides les coachs, mais tu aides les coachs sportifs. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis dans cette liste-là parce que pour moi, ce n'est pas le plus évident. Mais effectivement, c'est le plus connu. On pense au coach sportif, mais on peut coacher sur à peu près tous les besoins importants et urgents qu'il peut y avoir. On ne va pas coacher des gens à, par exemple, faire de la couture. Je ne dis pas que ce n'est pas un besoin urgent et important, mais c'est un besoin plutôt technique et qui va moins travailler le cœur et le mental. et c'est dans ce sens-là que je parle d'urgent et important parce que si on arrive à travailler notre mental, notre corps et qu'on arrive à aligner. Alors, je voulais dire notre cœur, mais j'ai dit notre corps et en fait, c'est vrai. Corps, esprit, tête. Et si on arrive à tout aligner, il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser. Alors, je ne vais pas rentrer dans un long exemple, mais moi, depuis deux mois maintenant, je me fais accompagner sur mon corps, ma perte de poids, mon fitness, ma remise en forme. Et évidemment, on travaille la partie mentale. Ce qui va différencier le coaching, par exemple, d'autres domaines, c'est qu'on va travailler plus sur du développement personnel, sur nos croyances, nos peurs, sur comment notre cerveau réfléchit, nos paradigmes, nos paradigmes, comment on voit le monde. Donc, c'est passionnant, c'est passionnant. Donc, voilà, je vous ai mis une liste non exhaustive. Et puis, il y a deux types de coaching, selon moi, j'ai stéréotypé. Vous trouverez cette présentation nulle part ailleurs. Il y a le coaching que j'ai appelé à la française, parce qu'en France, il y a pas mal d'écoles de coaching qui cherchent à professionnaliser le métier. Et c'est une très bête démarche parce qu'effectivement, s'il y a des dérives, c'est pas top pour les coachers, pas top pour le métier. Donc, il y a des écoles qui, en fédération, en association, vont définir ce qu'est le coaching professionnel. Et ils vont dire le coaching, c'est ça et c'est rien d'autre. Je stéréotype un peu, mais c'est à peu près ça. Et moi, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est le coaching à l'américaine. Alors, c'est comme dans tout, les Américains sont beaucoup plus freestyle avec ce que ça implique de bien et de moins bien. Mais pourquoi j'aimerais vous présenter ce coaching à l'américaine ? Parce qu'en fait, ce coaching à la française, je stéréotype un peu, mais c'est basiquement, on va accompagner quelqu'un en entreprise. On va lui poser des questions, on ne va pas lui donner des conseils et on va faire quelques séances et on va l'aider à trouver des solutions. Et c'est top et c'est la base et pour moi, c'est très, très important. Sauf que ça ne correspond pas à la plupart des coachs. La plupart des coachs ont d'autres outils que le coaching pour aider le client à aller plus loin. Et donc, le coaching à l'américaine, c'est ce que j'appelle aussi le coaching pragmatique. C'est-à-dire qu'on sort de notre métier, de notre casquette de coach. Je ne suis pas coach. Le coaching fait partie des outils que j'utilise pour aider mon client. Donc, c'est un outil fondamental et basique, très important pour moi parce qu'il s'agit de poser des questions et d'aider l'autre à trouver des solutions. Pédagogiquement, c'est plus intéressant et c'est aussi beaucoup plus impactant. Et du coup, ce que je vous invite à réfléchir, ce que je vous invite à faire dans votre métier de coach, c'est souvent de l'associer avec d'autres activités. Plutôt que d'autres activités, d'autres outils. C'est-à-dire que vous pouvez être coach et formateur, coach et consultant, coach et psychothérapeute, coach et facilitateur de mastermind, de groupe de travail, coach et mentor. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, votre client a besoin d'un peu plus de formation pour avancer un peu plus, donnez-lui de la formation si ça vous tient à cœur. Si demain, votre coach a besoin d'un peu plus d'aspect consulting, dis-moi quoi faire, donne-moi le plan d'action et je vais l'exécuter, pourquoi pas ? Si demain, vous avez quelqu'un qui vous suit depuis des années et qui aime beaucoup ce que vous faites et qui veut vous ressembler ou en tout cas avoir votre parcours, vous pouvez prendre cette posture de mentor. Attention effectivement à ne pas être malveillant dans votre fonctionnement. Ok ? Parce qu'on peut facilement dévier. Un mentor, s'il voit qu'il a trop d'emprise sur son client, sur son coaché, petit à petit, sur son mentoré, plutôt même, il peut peut-être se laisser emporter. Donc, c'est important qu'un coach soit supervisé, soit lui-même coaché notamment, même si ce n'est pas indispensable. Moi, par exemple, je ne suis pas supervisé parce que je ne suis pas rentré dans le parcours des écoles, parce que quand on rentre dans les écoles françaises et pas que françaises, on a un superviseur. Je trouve ça très intéressant. Donc, à vous de voir comment vous pouvez évoluer de la meilleure manière possible en ayant des garde-fous et en vous aidant à pratiquer de la meilleure manière. Mais j'ai envie de vous dire que tout ça, ce n'est pas la priorité de la plupart des coachs. La plupart des coachs ont un challenge, ne serait-ce qu'avant du coaching. Donc, tout ça là, je vous invite à le développer avec le temps. Pour commencer, ce qui va être important, c'est de trouver votre offre. Est-ce que vous faites de l'offre du coaching individuel ou en groupe ? Donc, le format individuel, il se décline en deux formats. Le premier, c'est du coaching à l'heure, c'est-à-dire que vous facturez à l'heure. Tu me payes 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros pour une session. Et il y a le format plus sous forme de programme où on va dire c'est 3 mois, 6 mois. C'est ce que moi, j'appelle le coaching premium où la personne facture un montant plus élevé aussi pour un accompagnement complet plutôt qu'un accompagnement à la carte. Et donc, plus vous êtes au début de votre business, plus il faut commencer par ça parce qu'avant de créer un groupe, vous avez besoin d'avoir quelques clients. Si demain, vous créez un groupe et qu'il n'y a pas de clients, ça ne sert à rien. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par ça si vous êtes débutant. Et puis avec le temps, ça peut vous plaire, ça peut être sympa de créer un programme de groupe. Ça vous permet d'augmenter vos revenus sans travailler plus et surtout, ça vous aide aussi à aider plus de personnes sans passer plus de temps. Donc, ces formats de groupe, alors je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais basiquement, il y a du coaching en groupe, il y a des temps de formation en vidéo ou en direct. En plus, il peut y avoir des masterminds et en plus, il peut y avoir du coaching individuel, des ateliers, des immersions en présentiel. Bref, vous pouvez mélanger beaucoup, beaucoup de choses. Et j'aimerais terminer par vous présenter les caractéristiques d'un bon coach. Pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un déjà qui s'est écouté. Ça, c'est très important parce que si vous n'écoutez pas, vous ne faites que parler. Et quand vous parlez, vous ne pouvez pas être aussi pertinent. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas deviner ce qu'il y a dans la tête et le cœur de votre coach. Et donc, pour ça, il faut poser des questions. Du coup, pour avoir une bonne écoute, il faut aussi poser de bonnes questions. Ça va avec. L'empathie, pour moi, c'est très important d'avoir une capacité à se mettre à la place de l'autre. Et puis, le côté entrepreneuriat. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur coach au monde. Si vous n'avez pas de clients, ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir, en tant qu'entrepreneur, développer votre marketing et votre vente, par exemple. Et puis, pour m'amuser un peu, j'ai mis le côté enquêteur. Le côté enquêteur, c'est d'aller lire entre les lignes. De prendre notre temps, semaine après semaine, travailler avec notre client pour voir quelles sont les peurs et les croyances qu'il a. Et l'aider à les surmonter et les combattre. Et ce travail d'enquêteur, de lire entre les lignes, de ne pas juste écouter ce que les gens vous disent, mais d'aller vraiment écouter son cœur et ses pensées, ça, c'est passionnant. Donc, si ça, ça vous parle, si vous êtes déjà coach ou que vous vous lancez et que vous voulez en savoir plus, alors moi, je n'ai pas une école de coach. Encore une fois, je ne suis même pas coach certifié. Par contre, je suis business coach dans le sens où je forme, je fais du consulting, je fais beaucoup de choses avec mon équipe. Et notre spécialité, c'est d'aider les coachs, pas dans leur métier de coach. Si vous voulez travailler avec nous, il faut que vous ayez un minimum ces trois-là. Parce que le côté entrepreneur, justement, c'est ce qui va vous manquer. Et donc, nous, on va vous former, on va vous accompagner, on va vous challenger, on va aussi vous coacher. On va créer un écosystème pour vous aider à développer cette casquette-là qui est tellement clé. Parce que sans cette casquette-là, rien n'est utile. Donc, ça va être important de développer une entreprise pour avoir des clients à coacher et pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que ça fait partie de votre vie, c'est important. Et puis parce que, tout simplement, si vous voulez aider des gens, vous ne pouvez pas forcer des gens à travailler avec vous s'ils n'ont pas payé. Donc, si vous voulez travailler sur ça et que vous êtes un peu perdus, nous, on a un programme qui est, pour tout vous dire, la suite de deux, trois programmes qu'on a fait. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup amélioré nos programmes qui s'appelle le programme Coach en Mission. C'est notre accompagnement phare. Si vous êtes intéressé, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, il y a un lien. Vous cliquez dessus et vous allez attirer sur une page de présentation de ce programme. Si ça vous plaît, vous prenez un rendez-vous en échange parce que c'est très important pour moi de vous connaître avant de voir si le programme est fait pour vous et si vous avez envie de travailler avec nous. Et puis, si tout est OK pour vous, on travaille ensemble. Et si ce n'est pas OK, c'est très bien aussi. J'aurais été ravi de passer ces 15 minutes avec vous au téléphone. Le lien est en dessous et si vous voulez postuler et prendre connaissance du programme, je vous invite vivement à aller découvrir. C'est notre mission, c'est notre passion d'accompagner les coachs. On croit vraiment chez Coach en Mission, donc le nom de notre entreprise, si vous ne nous connaissez pas encore, que le coaching peut changer ce monde. Rejoignez-nous ou au minimum regardez la vidéo pour voir si ça vous intéresse. À très bientôt. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 51 ans, je suis formatrice en logiciel de gestion et en fait, je voudrais être coach. Alors moi, en fait, la formation, c'est bien, c'est un métier qui me plaît, mais par contre, je vise l'accompagnement. J'aimerais accompagner des gens, les aider à se dépasser, à se transformer. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le programme. Donc, moi, c'est tout neuf, c'est depuis début du mois, le mois de juin. Et donc, j'en ai entendu parler, j'ai vu ma fille qui participait à ce programme et je l'ai vu grandir et vraiment s'affirmer professionnellement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre ce programme parce que je pense que je peux être coach. Mais par contre, je suis consciente que j'ai besoin d'être accompagnée et c'est très important pour moi. Et je trouve que l'énergie, là, je suis à l'immersion, je trouve ça fabuleux en fait de connecter avec un pas d'autres personnes qui, comme moi, sont coach ou veulent être coach. Et bien oui, même si ça fait juste quelques semaines parce que j'ai vu le travail qu'il a accompli avec d'autres personnes et j'ai trouvé ça fabuleux. Les personnes sont passées d'un point A à un point B. Elles ont grandi et je pense que vraiment, il y a un véritable accompagnement et un soutien à l'énergie de groupe qui fait que ça donne envie. Donc oui, moi, je recommanderais sans hésiter.